Donc là, on va rentrer dans le but du sujet, on va parler des fonctions carrées. Qu'est-ce que c'est que la fonction carrée ? La fonction carrée, c'est la fonction qui a x à ceci, x au carré. Est-ce qu'elle est paire ? Donc là, on va regarder l'image de moins x. L'image de moins x, c'est moins x au carré. Donc ça va faire quoi ? Ça fait x au carré. Donc on a bien l'image de moins x qui est égale à l'image de x, donc c'est bon, elle est paire. Et bien entendu, r, c'est le domaine de définition de la fonction f, c'est r tout entier, l'ensemble des réels. On va compléter le tableau. Le carré de moins 2, c'est 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Là, ça me fait 2,25. 1, 0,25. 0, 0,25. 1, 2,25, 4. On va placer les points. Donc pour avoir l'allure, l'image de moins 2, c'est 4. L'image de moins 1,5, ça va être 2,25. Là, un quart. Vous voyez, un carreau, ça représente un quart, c'est-à-dire 0,25. L'image de moins 1, c'est 1. L'image 2, de 0,5 ou moins 0,5. Donc là, il y a bien une symétrie axiale. Donc là, on va se retrouver ici. Là, et enfin 4. Et on va voir l'allure. Par contre, on ne va pas faire des segments. Comment on va relier un main levée ? Donc là, pour arrondir, certes, avec le stylet, c'est pas... Comment dire ? Voilà. L'impression n'est pas terrible, mais bon. Avec un stylo ou avec un coin à papier, ça sera un peu mieux. Donc là, le tableau de signe. Bon, l'infini plus l'infini. R tout entier. Où est-ce qu'elle s'annule ? Elle s'annule en 0. Comment elle est à gauche ? Elle est au-dessus de 0. Et comment elle est à droite ? Elle est au-dessus de 0 aussi. Je rappelle qu'un carré d'un nombre réel est toujours positif. Attention à ne pas faire d'erreur. Donc là, on va regarder. Pour le tableau de variation, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Là où ça va changer de sens, c'est en 0. Avant, elle est décroissante. Après, elle est croissante. Et voilà. Et en 0, elle vaut 0. Donc, cette chose-là, la courbe représentative de la fonction carré, ça s'appelle une parabole. Voilà à quoi ressemble une parabole. Et voilà. Pour la fonction carré, on va voir maintenant comment on fait pour résoudre des équations et des inéquations. Donc là, si on veut résoudre cette équation-là, on va isoler le x au carré. Donc, x au carré égale moins 2. Un carré n'est jamais strictement négatif. Donc là, l'ensemble de solutions est l'ensemble vide. Il n'y a aucun nombre réel qui, élevé au carré, donnerait quelque chose de strictement négatif. Donc là, ici, on va isoler. Donc, on va avoir x au carré égale moins 8 divisé par moins 2. Ça fait 4. Donc, x au carré égale 4. Et je sais qu'il y a deux solutions. La racine carré de 4 et l'opposé. Donc, c'est moins 2 et 2. Donc là, x égale moins la racine carré de 4. C'est-à-dire moins 2. Ou x égale 2. Et voilà. Donc, l'ensemble des solutions contient moins 2 et 2. Ici, on a un carré qui vaut 0. Donc, cette chose-là, ça revient à dire que x plus 2, c'est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que x égale moins 2. Ici, l'ensemble des solutions ne contient que l'élément moins 2. Là, ce que l'on va faire, on va isoler le carré qui est ici. Donc, on va avoir un carré qui est x plus 2 au carré. C'est égal à moins 8 divisé par moins 2. C'est-à-dire 4. Donc, on a un carré qui vaut 4. Donc, c'est soit moins 2 ou soit 2. Mais qu'est-ce qui est égal à 2 ou moins 2 ? Qu'est-ce qui est au carré ? C'est x plus 2 qui est au carré. Donc, on va prendre x plus 2 qui vaut moins 2. Ou x plus 2 qui est égal à 2. Donc là, on veut avoir x. Donc, on va faire moins 2, moins 2. Ça nous fait moins 4. Ou x égale 2 moins 2. Ça fait 0. Donc, l'ensemble des solutions contient moins 4 et 0. Et voilà. On a résolu. Maintenant, on va résoudre des énéquations.